Bon, recette très très facile, d'accord ? On a quoi ? Alors ici j'ai un sachet de levure sèche boulangère, d'accord ? Et j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau, vous connaissez, eau tiède. Un sachet c'est 5 g de levure sèche boulangère, 3 cuillères à soupe d'eau. Si vous prenez par exemple de la levure fraîche boulangère, vous prenez 15 g, d'accord ? Ensuite ici j'ai environ 60 g d'huile. Ici j'ai 120 ml de lait tiède, d'accord ? 350 g de farine, j'ai mis une cuillère ici de sel de qualité, une cuillère à café de sel. Ici j'ai mis une cuillère à café de sucre, attention pas beaucoup de sucre parce qu'on va faire une recette salée. On ne met pas d'oeufs dans cette recette par contre on met un petit peu de lait, lait en poudre. On n'est pas obligé, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ok ? Moi j'en mets un petit peu. Dans cette recette on ne met pas d'oeuf, ok ? Donc vous allez voir c'est très très simple. Alors ce qu'on fait dans un premier temps c'est, voilà, on mélange les ingrédients secs. Les amis j'ai des fourmis à la maison, j'ai des fourmis. J'en ai plein, mais plein, plein, c'est une catastrophe. Je ne sais plus quoi faire les amis. Je ne sais plus quoi faire, j'ai des fourmis partout. Partout mais partout partout, je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Bon, on met de l'huile. Encore une fois on n'a pas mis d'oeufs dans cette recette, pas besoin. On met le lait tiède, vous avez tous les ingrédients en barre d'infos, en bas de la vidéo. Et je vous les mettrai aussi dans la vidéo, vous allez les voir défiler dans la vidéo. Là on met la levure fraîche boulangère, il y en a pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, vous avez vu. On va se faire un truc sympathique, vous allez voir. Petit chausson d'été avec une salade, vous allez voir, ça se complète très très bien. Allez, je mélange tout ça pour l'instant. Et ensuite on va pétrir un petit peu la pâte pendant 3-4 minutes. Même si vous ne pétrissez pas, ça marchera quand même, il n'y a pas de problème. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on va changer d'ustensile. On va prendre la palette. Pour ceux qui cherchent cette palette et qui ne la trouvent pas, vous prenez un seau, vous le découpez et vous récupérez un bout de plastique comme ça. Allez, on va pouvoir écraser la pâte. Encore une fois, dans cette recette, s'il y a besoin de rajouter un petit peu de lait ou un petit peu d'eau, n'hésitez pas. Là par exemple, la pâte est un petit peu sèche. Je vais rajouter un peu d'eau. Alors, on va rajouter un petit peu d'eau. D'accord, de l'eau qu'il y a d'ici. Je vais rajouter une. Et deux pour l'instant, d'accord ? Voilà, ça suffira pour moi normalement, deux cuillères à soupe d'eau. Allez, on pétrit la pâte et on se retrouve tout de suite. Bon, très bien. Allez, on va recouvrir. Bon, très bien. On recouvre la pâte. Et on va laisser gonfler tranquillement pendant une heure, deux heures pour vraiment que ça double, voire triple de volume. Allez, à tout à l'heure. Bon, la pâte, elle a bien reposé. J'ai vu, elle a gonflé. On va pouvoir la dégazer. Ok, allez. On va récupérer un peu de farine. On va pouvoir dégazer la pâte. Alors, on va la diviser en six, je crois. Ouais, en six, c'est bien en six. On va la diviser en six. Alors, le pliage habituel, petite fessée à la pâte. Ok, on va aller faire le petit pliage. Et ensuite, on va la séparer en six boules. D'accord ? Donc là, on appuie un petit peu. Donc la pâte, elle est un petit peu plus ferme que d'habitude. C'est normal. D'accord ? On a besoin de cette fermeté justement pour pouvoir faire nos galettes. D'accord ? Encore une fois, il n'y a rien qui est exhaustif. Si vous voyez qu'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau, vous le faites. Un petit peu de farine, vous le faites aussi. Ok ? Allez, je partage la pâte en six. D'abord en trois ici. Je peux les reposer une par une si besoin. Ah non, j'ai fait en quatre. Aïe ! On va rattraper le coup, vous n'inquiétez pas. Ok. Allez, je vais quand même les peser pour les rééquilibrer. D'accord ? Alors, est-ce que la balance, elle marche ? Et voilà. Ah si, elle marche. 100 grammes ? Après, 105 grammes. Ouais. Je pense qu'on va faire des boules d'environ 100 grammes. Ok. 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 Donc là, il y a celle-ci qui est un peu plus grosse. Ici. Voilà, on récupère là. Et on va pouvoir faire des boules. Vous savez comment on fait des boules maintenant ? On récupère la pâte, on étire. Voilà, là. On forme la petite boule dans la main. Et là, on va venir ici sur un plan sec. On appuie un petit peu. On resserre les doigts. Et on a formé notre petite boule. Ok ? Bon, la petite boule, il n'y a pas besoin qu'elle soit super parfaite. On veut juste une boule. Voilà. Allez, je fais tout ça. Je fais toutes les boules et on se retrouve tout de suite. Bon, très bien. Alors, on prend une boule ici. Encore une fois, les amis. Encore une fois, les amis. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. Allez. On va récupérer un rouleau ici. Et on vient aplatir la pâte. Pour l'instant, on ne met pas de farine. On en mettra vraiment ce que s'il y en a besoin. Donc, on aplatit. Pour l'instant, on essaie de former un rond. Voilà, on essaie de former un rond. Alors, si vous aimez ce genre de recette, il faut me le dire en commentaire. D'accord ? Voilà. On va faire encore un peu. Vous voyez, j'ai aplati la pâte. Une fois que vous avez aplati, vous la relevez là pour être sûr qu'elle n'est pas collée. Première chose, on récupère ici un petit peu d'eau. Et on va remettre juste sur le contour. Pour que la pâte, elle colle. Ensuite, on récupère ici de la vache qui rit. Je me demande si elle a pas mal au jou. Elle n'arrête pas de rigoler la vache qui rit. Plus le temps que je la connais, je n'ai jamais vu faire la tête. Ok ? Alors, on étale comme ceci. On va faire simple. D'accord ? On va mettre vache qui rit et un peu de fromage râpé. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de s'emballer. Donc là, regardez. Je suis en train de tartiner. Et j'essaie de laisser... Ouais, de laisser un petit centimètre sur le côté. Ou un peu plus que un centimètre. On va dire un centimètre et demi ou deux centimètres. Ouais, deux centimètres, c'est bien sur le côté. Vous voyez, pour la plus dure. On en a besoin tout à l'heure. Ok ? On récupère ici du fromage râpé. Fromage râpé. Voilà, une petite poignée comme ça. Ouh, c'est quoi ça ? Du persil ? Non, ce n'est pas une fourmi, les amis. Je vous rassure. Les fourmis, chez moi, elles sont bien traitées. D'ailleurs, je les plains. Il va falloir que je trouve une solution pour les faire fuir. Le boucheron va-t'en. Allez, on récupère ici, donc, notre pâte. Vous voyez bien, les amis ? Ouais. Ok. Et on va venir tout simplement plier comme ceci pour refermer la galette. Ok ? Alors. Voilà. Quand vous refermez la galette, ici, à la pliure, ce n'est pas une grosse pliure. Sinon, vous allez avoir un écart entre le dessous de la galette et le dessus de la galette au niveau de la taille. D'accord ? Vous restez fin. Allez, voilà, comme ça. Et on va pouvoir, donc, finir la soudure. On va finir la soudure comme ceci. Voilà, on la prend dans la main. On prend le temps. Ok ? Donc là, on aplatit pour l'instant avec les mains. On va utiliser le rouleau dans quelques instants. Et on va y aller doucement au rouleau. Il ne faudra pas éclater les bulles. Ok ? Alors, pour l'instant, pas besoin de farine. Donc là, on va juste, voilà, aplatir. Vous voyez, la bulle qui se forme sur le côté, on va essayer de ne pas l'éclater. Vous voyez, tout doucement. Là, pareil. Ok. J'ai pété la bulle, donc le fromage risque de sortir. Donc là, ce que je fais, je viens tout de suite rafistoler. Voilà. Donc là, on est bien. Ok ? Donc là, on va le mettre sous plastique. D'accord ? On va mettre un plastique par-dessus. Allez, le plastique par-dessus. Ok. Je vais continuer assez de suite et on va se retrouver juste après. Bon, j'ai mis un poil à enchauffer. Je récupère ici du beurre. On va mettre un peu de beurre. Ok ? Voilà. Alors, j'ai laissé la pâte avec le fromage à l'intérieur reposer. Je vais laisser reposer une demi-heure tranquillement. On peut laisser reposer même un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Ok ? Ok ? Donc là, je récupère le plâton ici. Attendez. Vous avez vu, je le récupère. Il était sous papier. Et là, on va venir on va venir cuire le pain. Ok ? Allez. Je vous montre la vie. Donc c'est là. Ok ? Vous avez compris ? Allez. Je le retire gentiment. Il y a une belle bulle. Vous avez vu la belle bulle ? Qui a vu la belle bulle ? On en met deux ou on en met trois à cuire ? On en met trois. Voilà. On en met trois à cuire. Ok ? Allez. Je vais régulariser la caméra pour que vous voyez bien. C'est magnifique. Ça sent super bon. Ok ? On est sur un feu. Je vais vous montrer le feu. Restez sur un feu. Petit feu moyen. Regardez. Pas plus que ça. D'accord ? J'ai un gros feu. Donc là, on surveille. En même temps, on a ici une spatule. Allez, la spatule ! Elle est là. On va venir de temps en temps regarder ce qui se passe dessous. D'accord ? On veut... Voilà. Une belle coloration. On laisse cuire tranquillement. D'accord ? Je pense que je vais... Ouais. Augmenter légèrement le feu. Voilà. On va laisser cuire tranquillement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça à rêver. On récupère un petit peu de beurre. On va venir tamponner ici. Voilà. On tamponne avec un petit peu de beurre. Si vous mettez le feu trop fort, le beurre va cramer, les amis. D'accord ? On va mettre un peu de beurre dessus pour pas que ça soit sec. Ok ? Voilà. Et on remet le beurre sur le papier comme ça. Ok ? Bon. Vous voyez tout doucement. On regarde un peu ce qui se passe. Ok. Ça commence très légèrement à colorer. Très très légèrement pour celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais pas. Voilà. Donc on attend un petit peu. On joue avec la température. Pas avec le feu. La température, on augmente un petit peu. Si besoin. On n'hésite pas à bouger les petits pains comme ça. Et on va se retrouver tout de suite. Ok ? Bon, les amis. Cette recette va être... Écoutez-moi bien, les amis. On va inventer un nouveau mot. Elle va être sphengi. On retourne. Wow. Sphengi est couleur m'semmen, les amis. Regardez-moi ça. Couleur m'semmen, les amis. La belle couleur dorée du m'semmen. Et dedans, ça va être sphengi. Ça veut dire que ça va avoir la texture du sphengi. Allez, on retourne. Wow. Magnifique. Vous avez vu ? C'est magnifique. Une recette vraiment super facile. Regardez-moi ça. Avec une bonne salade. Wow. C'est magnifique. Magnifique. Donc on retient le mot du jour aujourd'hui. C'est sphengi. Sphengi, c'est la texture du sphengi. Des beignets sphengi que j'avais pu de faire. Ok. Et la couleur m'semmen, la couleur bien dorée des m'semmen que tout le monde connaît. Ok. Ce que l'on peut faire éventuellement pour la perte de poids. Non, c'est une blague. On peut également venir nourrir la galette avec un petit peu de beurre. Justement pour avoir quelque chose tout à l'heure d'ultra moelleux. Ok. C'est magnifique. C'est tout à fait sphengi. C'est pas parce qu'on a été mauvais élèves toute sa vie à l'école que l'on peut pas inventer des mots, d'accord ? Ok. Oh, ça gonfle. Oh, purée, ça gonfle. Ça gonfle. Il y en a d'ailleurs comme il y aurait de dire « Mais toi aussi, tu nous gonfles toi aussi là. » Regardez-moi ça, c'est magique. Oh là 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 là. Il y en a qu'un qui a gonflé. Un sur trois les amis qui gonflent. Un sur trois qui gonflent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez-moi ça, c'est impeccable. Bon. Dans quelques instants, je vais pouvoir les débarrasser. On va les mettre tout de suite sur une grille. Ok. Et on va poursuivre la cuisson. Franchement, on va se régaler. Bon, ça sent bon le fromage. Regardez-moi ça. Magnifique. Allez, je retire tout ça sur une grille. Je poursuis la cuisson. Et on va se retrouver juste après. Oui, donc à chaque fois, vous remettez un peu de beurre, d'accord ? Vous remettez un petit peu de beurre, comme ça. Pas beaucoup, à peine, à peine, à peine. Ok. Allez. On va mettre les galettes à cuire. Ok. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est nettoyer la poêle, d'accord, pour avoir un beurre tout neuf. Ouais. J'aurais dû le faire, les amis. Vous nettoyez la poêle. Voilà, le conseil que je vais vous donner. Vous nettoyez votre poêle avec un papier cuisson et vous remettez du beurre tout neuf. Sinon, regardez. Vous allez vous retrouver avec un beurre qui est légèrement noisette. Ok, mais bon. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va récupérer ici du beurre, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on va venir... Voilà. On va venir beurrer un petit peu nos galettes. Avec un peu de légumes, avec un peu de crudité. Vous allez voir, ça va être sympathique. Concombre, tomate, concombre, tomate, oignon, oignon rouge. Waouh, vous allez vous régaler. Ok ? Allez, à tout à l'heure. Ouais, allez, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Par ailleurs, on met un petit peu de beurre dessus, là. Ok. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de beurre que moi, mais bon. Voilà. Je cuit ça et on se retrouve à l'extérieur. A tout à l'heure. Laisse-t-à-bas, là, ça bouge. Bon, allez. On va en ouvrir un pour voir un petit peu comment se présente l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est magique, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va déguster, c'est parti. C'est super molleux, c'est super bon, c'est délicieux. Avec une bonne salade, je vous kiffe les amis. Je vous retrouve demain matin en 9h. Prenez soin de vous. Bises, bye bye.